Qu'est-ce que l'on va interpréter ? Chaos, c'est une fable, c'est une légende, c'est une histoire qui n'existe pas, c'est une histoire qu'on va interpréter, c'est l'histoire d'un fait qui va tomber dans la vie des gens et qui va perturber leur vie. C'est ce que j'aime faire, c'est provoquer, établir, mettre une vérité qui est distordue et que chacun d'entre nous va interpréter. Alors cette réalité c'est quoi ? Ce début de la fable c'est quoi ? On se rend compte, ou on croit se rendre compte, on dit que, la rumeur dit que, les hommes occidentaux ne seraient plus capables de faire des enfants. Ceci, vous l'imaginez, va introduire quelques perspectités, quelques bouleversements dans la vie des dames, des hommes, dans les relations de pouvoir que les uns peuvent avoir avec les autres et va mettre un sacré binz, pour utiliser un mot, dans ce roman. En fait, c'est une fable de la vie de tous les jours d'aujourd'hui, de notre rapport à la vérité, de notre rapport à l'information. On nous raconte des choses à la télévision tous les jours, tous les soirs, et a priori nous les croyons, nous les croyons sans toujours en vérifier la véracité. Par exemple, on nous dit décroissance, on nous dit déchéance, on nous dit le monde va mal. Et tout le monde se persuade que le monde va mal, et tout le monde se persuade qu'il va falloir agir par rapport à cette perturbation extrême que serait, dans le cas présent, le fait de ne plus avoir d'enfants. Alors, la pagaille va être grande, et le champ sémantique de la pagaille pourrait être décliné. La pagaille va être grande, pourquoi ? Parce que les femmes, évidemment, vont se demander si conserver des hommes a encore beaucoup de sens, étant donné qu'elles sont leurs égaux, pratiquement partout, professionnellement, par rapport aux enfants. Donc, pourquoi garder ces bourdons qui ne servent plus à rien, sauf qu'il en va de l'avenir de l'humanité, puisque si les femmes sont seules sur Terre, la difficulté va être grande, et il faudrait donc trouver ailleurs de quoi nourrir, un, le désir d'enfant, et deux, donc des problématiques également qui ont trait à des problématiques d'adoption telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc nourrir le désir d'enfant, mais également faire progresser et faire vivre l'humanité. Donc, elles vont en chercher ailleurs, et vous imaginez que la chose ne va pas être simple. Ce petit livre aurait pu s'appeler, aurait dû s'appeler, du nom d'un tel chapitre, qui est l'enlèvement des sabins, puisque les femmes vont monter des opérations tout à fait picro-collines pour aller capturer des hommes là où ils sont encore vivaces. Alors, on va se rendre compte que les choses ne sont pas si sains. Politiquement, bien évidemment, les hommes politiques, qu'il s'agisse de Paris, de Bruxelles, de l'étoile de capital, vont s'emparer du sujet, vont tenter de le résoudre, vont l'aggraver, et vont se retrouver devant une situation qu'ils ne maîtrisent absolument plus, et on va tomber là dans le délire le plus total, le délire de la fable, le délire de la non-compréhension d'un événement, d'une non-lecture, qui, ce me semble, est tout à fait la situation qu'on peut vivre aujourd'hui devant des informations qu'on nous donne au journal de 20 heures et que nous ne savons pas toujours comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada